Je suis le Père Alexis. Je viens de Madagascar, du diocèse de Machengra. Oui, j'étais en poste en l'île de France, dans le diocèse d'Evry-Colbet-Esonne, de septembre 2014 au mois d'août 2017. Bon, je suis rentré, c'est ma soeur, à Bordeaux. Et ma soeur avait une voisine qui était abonnée à la revue Notre-Dame de l'Espérance à Tarastex. C'est comme cela que je suis arrivé à l'abbaye de Tarastex. J'ai été suivi médicalement et soigné à Tarbamupour pour mon cancer. Oui, j'ai quitté l'abbaye de Tarastex en juin 2020. J'y suis revenu passer deux nuits en septembre 2020 pour assurer des rendez-vous de contrôle de mon cancer et radiothérapie à l'hôpital de Tarbamupour. Une personne que j'avais connue à Tarastex m'a appelée pour me faire part du communiqué de mon sonneur Brouvé du 25 février 2021 et s'est proposé de m'héberger lors de mes déplacements à Tarbes pour mes contrôles médicaux. J'avais eu quelques doutes sur les activités du Père Mercier et sur ses mœurs. Mais quand j'ai vu l'évêque de Djibouti venir concélébrer avec le Père Mercier et le Père Pala, j'ai pensé qu'il ne s'agit que des rumeurs. Mon père, vous m'avez fait part de votre étornement lorsque vous avez vu que vous figuriez sur le communiqué de monseigneur Brouvé. Pouvez-vous me dire un peu votre avis à ce sujet ? Oui, j'ai été surpris de figurer sur ce communiqué alors que j'avais quitté l'abbaye en juin 2020 et que monseigneur Brouvé ne m'avait jamais convoqué pour me mettre en garde contre le Père Mercier. Que pouvez-vous me dire d'autre, mon père, sur Tarastex ? J'avais des doutes. Mes doutes étaient donc bien fondés. J'ai vu de nombreux jeunes venus remander de l'argent au Père Mercier, comme un nommé Vincent. Tous les bénévoles parlaient des activités du Père que j'avais du mal à croire. Je me rends compte maintenant des dysfonctionnements qu'il y avait. Toutes les personnes qui viennent à Tarastex connaissent tout sur la vie du Père Mercier et m'ont parlé longuement. Je pensais que j'aurais été déclaré à la Cavimac comme lorsque j'étais en région parisienne, mais le Père Mercier ne m'a jamais déclaré ce que j'ai appris plus tard. Donc je vais m'expliquer. Le Père Mercier ne m'a jamais versé l'argent sauf pour régler mes frais de voyage pour aller chez ma soeur à Bordeaux et une fois à Paris pour faire refaire mon passeport. J'ai valu à 2000 euros les sommes cumulées données par le Père Mercier pour mes activités à Tarastex de novembre 2017 au mois de juin 2020. Alors mon Père, aviez-vous, pouvez-vous me préciser vos activités ? Évidemment, je vous ai vu concélébrer avec le Père Pala, le Père Mercier à Tarastex, à tous les offices. Mais pouvez-vous me dire si vous faisiez autre chose que participer aux offices religieux ? Oui, j'ai concélébré avec les prêtres aux offices et aidé à décharger les fourgons qui transportaient la nourriture donnée journalièrement par une grande surface. Pouvez-vous m'indiquer et me faire part de vos observations en général, mon Père, sur Tarastex ? Est-ce que vous pensez que c'est une abbaye ? Enfin, peut-on appeler vraiment ça une abbaye ? Puisque Monseigneur Brouvé a déclaré qu'il s'agissait plutôt de maisons d'accueil. Comme la voisine de ma soeur a vu le site internet de l'abbaye, « Je croyais que c'est une abbaye. » Mais quand je suis arrivé, j'ai vu comme une maison d'accueil. Mais pourtant, je ne savais pas alors, donc j'étais avec eux pendant quelques mois. C'est là que je pouvais vous dire à propos de l'abbaye Notre-Dame de l'Espérance de Tarastex. Merci. 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 Merci.